Si est-il un choix qui ne fait pas l'unanimité de l'autre côté de la manche ? Il y a quelque temps, le prince Harry et Meghan Markle ont expliqué de ne pas vouloir plus de deux enfants. Une décision écologique pour eux, que certains n'ont pas compris. Samedi 10 août, un homme politique controversé s'exprimait à la conférence d'action politique conservatrice de Sydney quand il a violemment attaqué les parents d'Archie, qui sont inutiles selon lui. Harry était là, ce jeune homme courageux, turbulent, qui avait des ennuis, qui se présentait à des enterrements de vie mal habillés, qui buvaient trop et causaient toutes sortes de chaos, à lâcher Nigel Farage, comme le rapporte la BBC. C'était un officier britannique courageux qui a fait sa part en Afghanistan. Il était le roi le plus populaire de la jeune génération. Et puis il a rencontré Meghan Markle, qui est tombée d'une falaise. Dans la suite de son discours, il a critiqué le choix des parents d'Archie, la population mondiale est en train d'exploser, mais personne n'ose le régler. Et le fait que le prince Harry ait deux enfants n'a aucune pertinence compte tenu du fait qu'il y a actuellement 2,6 milliards de Chinois et d'Indiens sur cette terre. Deux enfants maximum, mais Nigel Farage n'a pas critiqué que Meghan Markle et le prince Harry. Au cours de son discours, il a également maltraité le prince Charles en le désignant tout du long comme Charlie Boy et en expliqué qu'il voulait que la reine vive longtemps pour l'empêcher de devenir roi. « Je veux que la reine vive longtemps pour empêcher Charlie Boy de devenir roi. Je veux que Charlie Boy vive encore plus longtemps et William pour toujours, pour empêcher Harry de devenir roi. » Il cesse également payer la mère d'Elisabeth II, une buveuse de jeans en surpoids et fumant à la chaîne. Dans les colonnes de Vogue, dans le numéro dirigé par Meghan Markle, le prince Harry expliquait son choix de ne pas vouloir être à la tête d'une famille nombreuse. Le père d'Archie envisageait alors d'avoir deux enfants maximum, comme il le déclarait dans cette interview. Et d'ajouter, aussi intelligents que nous sommes, ou aussi évolués que nous sommes tous supposés l'être, nous devrions pouvoir laisser quelque chose de mieux pour la prochaine génération. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501